Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce 7 juin 2022, 10h05 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal. Et rassurez-vous, ça va aller de plus en plus mal. On est distrait par la télévision, on est distrait par les médias qui nous ramènent toujours les mêmes informations, que tu changes de poste, de canal, ça ne change rien, tu arrives à la même information qui est récitée par quelqu'un de différent, par la vedette de la chaîne en question, mais les nouvelles sont toujours les mêmes. On contrôle, on contrôle le narratif toujours et ça fait en sorte qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe vraiment de très important. Et on ne veut pas que vous vous inquiétiez peut-être, peut-être que c'est dans votre intérêt qu'on fait ça, qu'on vous distrait avec des nouvelles qui ont souvent la plupart du temps pas vraiment beaucoup d'importance. Mais là, je peux vous dire une chose que je vais vous partager, vous ne l'avez pas vu ailleurs, ou peut-être vous l'avez vu, mais ça m'étonnerait. « Les États-Unis viennent de déclarer l'urgence énergétique nationale ». Donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde, c'est très effrayant. On le voit, naturellement, la pandémie, quand on a tout fermé pendant deux ans, deux ans et demi, on est assez stupide et naïf de s'étonner qu'il y a une crise dans l'approvisionnement. Quand tout a été fermé, c'est parce que c'est sûr que tu as des répercussions. Donc ça, c'est une chose vraiment insignifiante. Puis on voit les médias mettre beaucoup d'emphase là-dessus. « Oh mon Dieu, mon Dieu, problème dans la chaîne d'approvisionnement, qu'est-ce qui se passe ? » Bien là, c'est parce que nos gouvernements ont tout fermé pendant deux ans. Les ports, les magasins, les écoles, les manufactures. C'est certain que tu vas avoir une crise à un moment donné. Donc ça, c'est vraiment de l'insignifiance, c'est de la distraction. Mais pour le reste, au niveau de l'énergie, c'est encore là prévisible, ce qu'on a fait parce qu'on veut nous changer de modèle économique. Moi, je n'ai rien contre ça. On veut nous faire rouler à l'électricité, nous alimenter en solaire, en éolien. Entre vous et moi, on va avoir besoin de s'alimenter, puis on va toujours payer. Donc ça, ça ne change pas vraiment non plus. Mais c'est le reste qui est inquiétant, dont on ne parle pas. On est dans une grande, grande phase, un grand cycle de changement climatique. Mais il y a aussi, imaginez-vous, dans tout ça, d'après moi, une préparation à un événement majeur d'une tempête géomagnétique qu'on sent et qu'on sait s'en venir roue, probablement dans les prochains mois, au niveau des hauts dirigeants. Je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que les hauts dirigeants à qui on appartient, dans le fond, ont toute la science nécessaire pour savoir exactement ce qui s'en vient. Non seulement la science nécessaire, mais plus encore. J'ai découvert un petit film documentaire sur la visualisation à distance, le remote viewing, que la CIA a gardé actif. En tout cas, je vais vous revenir avec ça plus tard. Donc, on est au courant de plus de choses qu'on pense. Il y a les contacts, peut-être, tout ça, avec les civilisations avancées, lointaines, qui semblent être de plus en plus évidents. Donc, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'on nous prépare? Imaginez-vous que les États-Unis d'Amérique viennent de déclarer l'urgence énergétique nationale. Les États-Unis ont déclaré une urgence énergétique nationale le 6 juin, donc hier. L'urgence déclarée existe en ce qui concerne les menaces pesantes sur la disponibilité d'une capacité de production d'électricité suffisante pour répondre à la demande prévue des clients. Il restera en vigueur pendant au moins 24 mois ou jusqu'à ce qu'il soit déclaré terminé selon la première éventualité. C'est très, très inquiétant. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Donc, on parle aussi, naturellement, l'indisponibilité des cellules et modules solaires qui compromet ces ajouts prévus. L'électricité produite par l'énergie solaire est également essentielle pour réduire notre dépendance à l'électricité produite par la combustion de combustibles fossiles qui entraîne le changement climatique et patati et patata. Donc, chers amis, on le sait, on l'a vu en Europe aussi, vous le voyez, on n'a pas vraiment planifié correctement la transition énergétique. Comment ça va se terminer, je ne sais pas. Mais ça sent très, très, très mauvais quand tu as les États-Unis d'Amérique qui déclarent une urgence, rien de moins qu'une urgence énergétique nationale. Pendant ce temps-là, beaucoup d'activités solaires aussi, donc on surveille ça, c'est dans les prochaines heures, il devrait y avoir quelque chose au niveau de ça. Il y a beaucoup d'activités volcaniques, beaucoup d'activités sismiques, beaucoup de tremblements de terre, beaucoup de perturbations climatiques aussi, très, très inquiétants, très inquiétants, des oranges de la graine partout, touchent la France, des pluies records frappent le sud de la Floride, provoquant des inondations généralisées aux États-Unis, des inondations et des glissements de terrain généralisés ont frappé Cuba, faisant au moins trois morts, puissante éruption phréatique aux volcans, Bulussan, aux Philippines, fort tremblement de terre de 6,3 qui frappe l'Alaska, un tremblement de terre peu profond de 6,4 qui frappe l'ouest des îles Macarie, fort séisme de 6,2 dans les Tonga, et ça continue et ça continue, puissante, vraiment, puissante activité de tous les fronts, et comment ça va, wow, je ne sais pas, une sentinelle, deux voies, une énorme cicatrice de brûlure sur l'île de Stromboli, en Italie, augmentation de la sismicité sous le complexe volcanique Chiles-Chero, Negro, en Colombie, à la frontière Colombie-Équateur, et plein, plein d'autres choses qui se passent en ce moment, très inquiétants, mais ce qui retient mon attention, il y a aussi, je vais vous laisser avec un essaim de tremblement de terre qui frappe l'Arkansans, et les témoins, les résidents nous disent « je me suis réveillé en tremblant dans mon lit », ça, ça s'est passé dans les dernières heures. Au moins 6 tremblement de terre ont été détectés dans la même région du Nord-Est, le premier coup d'envoi, quelques secondes après 2h du matin, selon les données, les premiers étaient un tremblement de terre de magnitude 2.4 suivi d'un tremblement de terre de magnitude 2.3 et plein d'autres petites mini-secousses en Arkansans aux États-Unis. Très inquiétant tout ça. Et imaginez-vous, on nous dit qu'un méga-tsunami dans le Nord-Ouest du Pacifique pourrait se produire et que ça pourrait être pire que prévu selon une étude. les scientifiques découvrent que la taille du coin extérieur d'une ligne de faille peut amplifier l'impact d'une rupture. Une nouvelle inquiétante pour une faille qui va de l'île de Vancouver au nord de la Californie. Les scientifiques prédisent depuis longtemps un tremblement de terre géant de magnitude 9 qui se répercutera de la faille cascadiaire dans le Nord-Ouest du Pacifique et déclenchera rapidement des vagues colossales, déferlant sur le rivage. Mais que se passerait-il s'il manquait à ces prédictions une information importante? Une information qui, dans certains scénarios, pourrait raconter une histoire encore plus extrême. Une nouvelle étude vient d'être publiée le mois dernier dans la revue à comité de Earth Science Reviews et qui pointe vers une telle pièce manquante que les chercheurs ont révélé une relation jusque-là inconnue entre la gravité d'un tsunami déclenché par un tremblement de terre et ce que l'on appelle le coin extérieur, la zone située entre la principale faille sismique et le fond marin. Sylvain Barbeau, co-auteur de l'étude, a décrit le coin extérieur comme le sac poubelle des ondes de subduction. L'endroit où deux plaques tectoniques s'entrechoquent et peuvent produire un tremblement de terre car c'est là que les sédiments s'accumulent. Les découvertes des chercheurs suggèrent que plus il est large, plus la taille maximale du tsunami sera grande. En tout cas, je vous laisserai cet article-là aussi. ça ne va pas bien, ça ne va vraiment pas bien. Pas pour les raisons qu'on pense, pour ce qui nous est un peu peut-être caché, mais en tout cas, ce qui ne nous est pas partagé vraiment à grande échelle. Je voulais vous le partager parce que vous le méritez. Je vous reviens avec ce document sur la visualisation à distance, le remote viewing que la CIA a utilisé, que les Russes ont utilisé, des histoires fascinantes et inquiétantes. qui ne va pas être Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021